Extrait de livre choisi et lu par Marissa Rachel Charles Bukowski Sur l'écriture Édition au Diable Vauvert À Henri Miller Le 16 août 1965 Bon, c'est mon 45e anniversaire et sur ce pauvre prétexte, je prends la liberté de vous écrire. Même si j'ai bien conscience que vous recevez maintenant assez de lettres pour vous rendre barjots. Moi-même, j'en reçois quelques-unes, assez vivantes pour la plupart et même électriques. C'est quand ils viennent à parler poèmes que ça se gâte. D'autant qu'ils joignent les poèmes. J'écoute Chopin. Ouais, zénieur, je suis un mec réglo dans le fond et descends ma bière tout doucement. Et rencontrer votre Doc Fink avec ses blagues sur les Juifs et aussi sa conception très laxiste du volume sonore et de l'authenticité. Il s'est ramené avec la bière, sa femme, je l'ai laissé parler et lui ai donné un collage ou quelque chose que j'avais fait. C'est votre poulain, mais merde ! Ça n'est pas nouveau. On est un paquet à lettres. Bref, il m'a donné un exemplaire du livre de Céline. Comment ça s'appelle ? Voyage au bout de la nuit. Maintenant, écoutez. La plupart des écrivains me rendent malade. Leurs mots ne touchent même pas le papier. Des milliers de millions d'écrivains et leurs mots. Leurs mots ne touchent même pas le papier. Mais Céline, il m'a donné honte du pauvre écrivain que je suis. J'ai eu envie de tout jeter par la fenêtre. Un foutu maître chuchotant dans ma tête. Dieu, l'impression d'être devenu un petit garçon. Tout oui. Entre Céline et Dostoyevski, il n'y a rien, si ce n'est Henri Miller. Enfin, passé le vertige qui m'a saisie en découvrant combien j'étais insignifiant, j'ai repris la lecture et je me suis laissé mener par la main, volontiers. Céline était un philosophe qui savait que la philosophie était vaine. Un quetard qui savait que la baise était du vent. Céline était un ange. Il a craché dans les yeux des anges et puis il est descendu dans la rue. Céline savait tout. Je veux dire, il en savait autant qu'il y a à savoir quand on a deux bras, deux pieds, une bite, quelques années à vivre, ou moins que ça, mais avant toute chose. Bien sûr, il avait une bite. Vous saviez ça ? Il n'écrivait pas comme Jean Genet qui écrit très très bien, qui écrit trop bien, qui écrit si bien qu'il vous fait piquer du nez. Ah, misère. Et pendant ce temps, on tire des coups de feu depuis les toits et l'autre nuit, ils ont lancé un cocktail Molotov sur Hollywood Boulevard et vers Ivar, ce qui est assez proche, mais pas assez pour en sentir le souffle sur la joue. Je travaille avec des nègres et la plupart d'entre eux m'ont à la bonne. Et alors peut-être que je devrais porter un écriteau autour du cou avec écrit dessus « Hey ! Hey ! Les nègres m'adorent ! » Mais ça ne marcherait pas non plus parce qu'ensuite, un bâtard de blanc viendrait me tirer dessus. Dieu ! Une femme est ici en train de nourrir son enfant et tandis que je vous écris, je me penche et dis « Oh ! Mange la banane ! Mange la banane ! » « Moi, le nourrisson difficile ! » Bref, on doit tous passer par là. Elles sont là depuis le début de cette lettre et je fume un cigare bon marché avec ma bière et la radio allumée. Alors si cette lettre est confuse, ce n'est pas parce qu'un singe vert est en train de m'empoigner les noix sous la table. Bourré un peu, comme d'habitude, oui. Chopin revit sous les doigts de qui ? Penario ? Rubenstein ? Pas l'oreille assez bonne. Chopin repose six pieds sous terre et il tire des coups de feu depuis les toits et je suis assis en enfer dans une cuisine salle et bruyante écrivant à Henri Miller. Une autre bière, une autre bière. Je poursuis ma théorie sur le non-renoncement. Je n'arrêterai pas d'écrire si tout revient à la normale. Je n'arrêterai pas même s'il m'envoie une chorale de putain pour distribuer des coups de pied dans mes globes oculaires pendant qu'un sextuor de batteurs efféminés tambourinonnaire de la Havane à faire se tortiller mon dieu sur les bongos. J'ai commencé à écrire, j'avais déjà 35 ans et si j'attends 35 ans de plus, il restera plus grand-chose. Alors, ce soir, j'ai 45 ans et j'écris à Henri Miller. Ça va. Je crois que Doc Fink m'a pris pour un snob. C'est juste que je n'aime pas qu'on frappe à ma porte. J'ai toujours été un solitaire. Je vais être franc. Je n'aime pas la plupart des gens. Ils me fatiguent, me pomplèrent, me sortent par les yeux, me détroussent, me mentent, me baissent, me trompent, me donnent des leçons, m'insultent, m'adorent. Mais surtout, ils parlent, 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 jusqu'à ce que je me sente comme un chat fourré par un éléphant. Disons juste que j'en retire aucun plaisir. À la longue, ces choses-là me font du mal. Dans les usines et les abattoirs, les gens n'ont pas le temps de parler. Et rien que pour ça, je souhaiterais remercier la bonté de mes patrons pleins aux as. J'entends jamais leur voix, même quand ils me foutent à la porte. Et de tous les fils de pute que vous avez rencontrés, je suis sans doute celui qui démissionne et qu'on débarque le plus. Mais j'entends jamais leur voix. C'est noble, c'est délicat, c'est courtois. Je mets juste les voiles et ne pense même pas à tirer sur quelqu'un depuis un toit. Je me dis, bon, je vais pioncer une semaine et chercherai ailleurs. Ou alors, je rentre chez moi et je m'envoie un cul et bois toute la nuit. Ce genre de choses. Je m'adapte parfaitement à ce programme. Je suis une merde, mais un solitaire avant tout. Et maintenant, j'ai quelques poèmes publiés, alors ils viennent frapper à ma porte et j'ai toujours aucune envie de les voir. La différence étant que si vous êtes un solitaire et personne, vous êtes un cinglé. Si vous êtes un solitaire et un peu connu, alors, vous êtes un snob. Ils trouveront toujours le moyen de vous atteindre, peu importe la façon dont vous les esquivez. Même la femme qui est là, elle ne peut pas s'empêcher de me corriger. Quoi que je dise, bordel. Je vais me réveiller le matin et dire « Bon Dieu, il fait chaud ! » Et elle dira « Tu crois seulement qu'il fait chaud ? Il fait moins chaud qu'hier ? » Imagine si tu étais en Afrique. Ce genre de choses. Où j'en suis ? Une autre bière. Comment donc ? Maintenant, la gamine veut taper à la machine. Ok, vas-y bébé, vas-y. Je l'écarte gentiment et la voilà qui revient. « Bon Dieu ! » je lui dis. « Ne vois-tu pas que j'écris à Henri Miller ? » « Ne vois-tu pas que c'est mon 45e anniversaire ? » Enfin, j'espère que vous avez reçu les trois exemplaires de Crucifix. Webb m'en a donné 16, ce qu'il n'aurait pas dû faire car j'ai tendance à les distribuer à tour de bras quand je suis saoule, comme ma peinture. Mais les peintures sont nazes, je crois. J'essaie toujours de faire ressortir le jaune par-dessus les autres couleurs, peut-être comme ma colonne vertébrale. Pour sûr, je suis jaune. Je suis jaune et je suis coriace et je suis crevée et je suis bourrée et la vie fout le camp comme un P et je le traverse en marchant. J'arrête pas de penser à Lorenz en train de traire ses vaches. J'arrête pas de penser à sa Frida, je suis dingue. J'arrête pas de penser à des visages dans les usines, dans les prisons, dans les hôpitaux. J'éprouve aucune peine pour ce visage, c'est juste que je peux pas les sortir de ma tête, comme des baies balottées par le vent, comme de la fiante d'oiseau sur la statue de la vie. Bon, mon Dieu. Et notre bière. Bon, Franck à la radio maintenant. On prend ce qui passe. Bien que la symphonie en ré mineur soit pas une mauvaise chose. Quand j'étais mariée à cette millionnaire, j'étais étendue sur ce tapis dans le coltar et j'écoutais la symphonie en ré mineur de Franck. Elle était assise là et m'a dit « Je trouve que cette musique est affreuse ». Alors, j'ai su que je pouvais dire adieu au million. Elle et moi, ça marcherait pas. La preuve en est, cette nuit où je la baisais dans la chambre à coucher toutes les étagères, les pots de fleurs et les bibelots m'ont dégringolé dessus, sur le dos et sur le cul. Je veux dire, je suis à un bon coup, mais pas à ce point. Elle a aussi trouvé que c'était affreux quand j'ai éclaté de rire et recommencé à la besonnier en voyant le million s'éloigner. S'éloigner. « Je n'aime pas les hommes qui se couvrent de ridicules. Je n'aime pas les hommes qui rient d'eux-mêmes. J'aime les hommes qui ont de la fierté. » Elle m'a dit. « Eh bien, j'éprouve le besoin de rire car je suis ridicule. J'ai une nature éphémère. Je chie et me torche le cul. Je suis plein de morves, de mollards, d'insectes et de grands projets. Mais en réalité, je suis une crotte. Rien qu'une crotte. Donc, il y a d'abord eu le gentleman avec l'épingle de la cravate violette et la voix distinguée. Mais au bout du compte, elle a terminé avec un esquimau, un pêcheur et professeur japonais. Tami, je crois qu'il s'appelait. Tami a hérité du million. J'ai hérité de mes couilles. J'imagine qu'il n'écoute pas Franck. Enfin, j'espère que vous avez reçu les livres. C'est la femme qui s'est occupée du sale boulot en allant acheter un carton d'emballage qu'elle a découpé elle-même. Un ami avoue m'a dit qu'il paierait pour les livres. A dit, je les ferai simplement passer en note de frais. J'ai suggéré que 5 boules par livre ferait l'affaire et comme je touche pas plus de 10 cents par livre en droit d'auteur sur chacun des 3000 exemplaires vendus, je me suis dit que c'était de l'escroquerie. J'imagine qu'il en est arrivé à la même conclusion parce que ça fait deux semaines et je suis sans nouvelles. Mais ensuite je lui ai dit si t'es fauché laisse tomber et j'imagine qu'en somme on est tous fauchés. La tombe est toujours là au bout du chemin il n'y a pas moyen de se racheter. Jamais. Une fois à Atlanta j'ai vécu dans une piole à 1,25$ la semaine. J'ai vécu pendant un mois avec 8$ et écrit de la poésie dans les marches des journaux dégueulasses que je trouvais par terre. Pas de lumière, pas de chauffage, je ne sais pas ce que ces journaux sont devenus. Je me souviens plus ou moins de ce qui m'est arrivé. C'est normal même quand ça devient anormal. Je presse beaucoup devant ce soir. Est-ce que vous lisez toujours ? Je me demande. Bref, 45 ans est un âge triste. Le pire, c'était les 30 ans. J'en ai vu le bout. Je n'ai pas la prétention d'avoir du cran. Je me demande juste. Maintenant, préparez-vous à la vacherie. Bien sûr, j'aimerais vous rencontrer. J'aimerais vous voir assis sur une chaise en face de moi. Manque de pôle, je ne suis pas très portée sur la parlotte. La plupart du temps, je ne me sens pas bien. Ce serait comme un prophète qui rencontre Dieu. Et alors, vous traverseriez la pièce pour aller pisser. et je dirais, écoutez, Dieu pisse aussi. Ne blâmez pas l'adulation. Henri, vous me voyez venir. Vous êtes passés par là. Je vous appelle seulement Henri parce que je reçois ces longues lettres d'étudiants qui radotent et persistent à me donner du monsieur Bukowski à tout va jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir été kidnappé et tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est me passer sur le corps. N'empêche, si vous décidez un jour de passé, yo, mon téléphone est le N016385 et l'adresse est sur l'enveloppe. Et voilà maintenant que je vous chie à la gueule. Oubliez ça. Céline. Céline. Oh, mon Dieu, Céline. Qu'ils aient seulement engendré un homme pareil une autre bière. Bon, puisque vous êtes Céline, j'aimerais que vous sachiez qu'en dehors de l'écriture, j'ai tout connu. Les bancs publics, les usines, les prisons. Garder l'entrée d'un bordel à Fort Worth, employé dans une fabrique de biscuits pour chiens, incarcéré aux côtés de l'ennemi public numéro 1, quelle chance, et rouler ma bosse et me suis fait rouler. Les hôpitaux avec mes tripes à l'air, tringlant toutes les putains et les chiens hystériques d'un bout à l'autre du pays, tous les boulots atroces, toutes les femmes épouvantables, et j'ai absolument tout connu. Et juste une partie transparée dans ma poésie parce que je manque de couilles et ne les aurai peut-être jamais. Ils ont dit dans le dernier La Grande Ronde Review que j'étais vulgaire, que j'étais nulle en orthographe et toutes sortes de défauts. Je n'ai pas acheté le numéro. Je n'ai pas eu le courage, mais l'ai appris par quelqu'un d'autre. Ils m'ont démontée sur cinq pages et demie. Peut-être est-ce une forme de consécration ? Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisent pas, même si je suis effectivement nulle en orthographe, c'est que j'écris souvent avec un coup dans le nez et que mes foutus doigts ratent des touches et le matin, je suis trop patraque pour me relire. Je parcours juste, sors la feuille, exactement comme je ferai pour cette lettre. Le matin n'est pas assez fort pour supporter la nuit. Mais au lieu de continuer, je crois que je vais m'arrêter là. Sûre et certain, j'en ai probablement assez dit. Après des débuts chaotiques, mon alarme est réglée sur la même heure depuis huit ans de boulot atroce. Mais l'autre jour, j'ai vendu une toile pour vingt dollars, à l'aveugle. Quelqu'un m'a jeté un billet de vin depuis une petite ville de Floride et m'a dit « Envoyez-moi une de vos peintures. » Alors peut-être que je ne suis pas tout à fait mort. Vous ne mourrez jamais. C'était un extrait de « Sur l'écriture » de Charles Bukowski aux éditions au Diable Gouverne.